Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi, Cadre Emploi, le Figaro Économie. Au Mondial de l'automobile qui vient d'ouvrir ses portes à Paris, les vedettes, ce sont les constructeurs. Eh bien moi, j'ai choisi de parler des héros de l'ombre, les équipementiers. Ah oui, ils sont moins glamour. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui créent des emplois. Car derrière toutes ces innovations dont vous allez être abreuvés pendant le Mondial, avec notamment la voiture autonome, on va en entendre beaucoup parler, Il y a des milliers de technologies qui ont été développées, entre autres, par la multinationale Bosch, premier équipementier automobile mondial. Elle va embaucher 10 000 personnes dans le monde cette année, dont 500 en France. Eh bien nous parlons de l'employeur Bosch avec Dominique Olivier, son DRH pour la France. Bonjour Dominique Olivier. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'il y a de Bosch dans les autos que l'on va voir au Mondial de l'automobile, qui vient d'ouvrir ses portes, comme je le rappelais ? Avec 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires, toutes les voitures qui sont exposées ont un produit Bosch. Ils ne se voient pas, mais ils vous apportent du plaisir. Ils vous apportent de la sécurité. Un capteur de pluie pour vos essuie-glaces. Ça, c'est tout simple. La sécurité, c'est l'ESP. C'est le freinage, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est l'assistance de freinage qui a sauvé des milliers de vies, qui continue à en sauver. C'est la gestion des énergies. En 20 ans de temps, nous avons réduit de moitié la consommation, que ce soit essence et diesel. C'est aussi les moteurs hybrides demain, aujourd'hui. Les moteurs électriques demain. Et c'est bien sûr l'assistance à la conduite, toute simple, le car parking, mais aussi demain, la conduite gérée intelligemment. On va pouvoir lâcher les mains du volant. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Mais ça va venir. Le Mondial de l'Auto, c'est un événement qui attire des passionnés. Est-ce que vous, vous en profitez pour recruter sur le Mondial ? Non, nous sommes présents par la FIEV, qui est la Fédération des équipementiers industriels. Mais nous ne sommes pas présents en images. On rappelle, le groupe compte 282 000 collaborateurs, au dernier compteur, dont 6 500 en France. Et Bosch prévoit 10 000 recrutements dans le monde, dont 500 en France. Pourquoi si peu en France ? Alors, pas si peu. 500 de 6 000, ça fait quand même 8%. Voilà. Et sur des métiers différents, mais principalement sur des métiers d'ingénierie. De l'ingénierie en électronique, en système embarqué, en logiciel intégré. Mais également des techniciens et également des commerciaux dans la rechange automobile. Voilà. Donc, vous recherchez des commerciaux, des ingénieurs, des techniciens. Ça, ça fait partie des 500 emplois. Ces 500 emplois, ce sont des créations ou bien c'est des renouvellements ? Parce que vous avez un turnover qui vous oblige. Non, on a un turnover qui est très faible. On a un turnover qui est à moins de 3 points. Ah oui, tout le monde reste. On a des gens qui sont fidèles à l'entreprise. Je pense qu'aussi l'entreprise fidélise ses collaborateurs. On va en parler justement tout à l'heure. Est-ce que sur les 500 personnes que vous souhaitez recruter, il y aura une part de jeunes diplômés que vous souhaitez intégrer ? Oui, absolument. Quelle part à peu près, vous savez ? Elle est très variable. Mais on peut dire que c'est un ingénieur sur deux peut sortir d'école. D'accord. Alors, les ingénieurs, tous les DRH qui sont passés sur le plateau et qui doivent en recruter, ça arrache les cheveux, on va le dire comme ça. Bon, alors pour vous, ce sera moins problématique, on le voit. Voilà, néanmoins, cette pénurie d'ingénieurs qui est mondiale et qui fait que vous avez forcément du mal à recruter, qu'est-ce que vous faites, vous, pour les attirer ? Est-ce qu'il y a des choses originales qui font que vous pouvez les attirer ? Alors, elles ne sont pas originales. Le groupe Bosch a peut-être une différence notoire, c'est que c'est une fondation. Fondation, ça veut dire quoi ? C'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Alors, c'est ça votre originalité. C'en est une. C'en est une. Quand on n'est pas coté en bourse, on n'a pas de dividendes à reverser à des actionnaires ? On n'a surtout pas une pression des actionnaires qui veulent un résultat immédiat. On a une vision long terme. Oui. Et ça, ça change quoi pour les salariés, alors ? Ça, ça change que les orientations ne sont pas remises en cause parce que le cours de la bourse vient percuter les orientations industrielles. Le deuxième point, je pense, c'est la culture de cette entreprise qui a été mise en place par Robert Bosch. C'est une culture du respect, c'est une culture de la loyauté. On y reviendra. Le troisième point, c'est des produits hautement technologiques. Et à la différence d'un équipementier automobile, nous avons trois autres secteurs d'activité. Les biens de consommation, les biens énergétiques, les biens industriels. Ça permet aussi une mobilité professionnelle pour des ingénieurs qui seraient attirés de venir chez Bosch. Donc, ça, ce sont vos atouts d'employeur. C'est ce que vous pouvez mettre en avant face aux candidats. Est-ce que ça leur parle, sincèrement ? Quand ils arrivent, est-ce qu'ils savent tout ça ? Est-ce qu'ils savent que vous êtes une fondation ? Est-ce qu'ils savent que vous avez autant de secteurs d'activité ? Est-ce qu'ils savent tout ça, toute votre richesse ? Ah oui, ils connaissent la marque Bosch. La marque Bosch est un petit peu… Alors, c'est mon collègue Michel Boulin qui le disait de Valeo. Bosch a une différence par rapport à nous. Il est connu mondialement. La fondation, non, elle ne l'est pas connue. Mais je pense que c'est lorsque nous rencontrons les candidats que nous parlons. Déjà de nos valeurs. Déjà de cette culture. Et les valeurs qui sont justement très écolos, on va dire. Alors, je vais citer quelque chose. On va voir une vidéo à l'écran. C'est la façon dont Bosch se présente aux candidats, aux clients, etc. Et on peut entendre ceci. Serait-il possible que la devise si largement adoptée dans le monde des affaires, à savoir que l'objectif des affaires est de faire du profit, soit quelque peu, disons, à sens unique ? Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, l'objectif de Bosch est de fournir des réponses technologiques aux problèmes écologiques de notre époque. De fournir des technologies pour la vie. Le profit est important, mais ce n'est pas la seule chose qui compte. Alors ça, c'est un discours quand même sociétalement engagé. Est-ce que ça amène des candidats plus écolos ? Des candidats préoccupés par ces choses-là ? Moi, je pense que ce n'est pas obligatoirement plus écolos, mais je pense que ce sont des candidats socialement responsables. Et ce qui m'intéresse à moi, c'est des candidats qui vont s'intégrer dans une culture d'entreprise et vont surtout avoir l'esprit d'équipe. Et bien sûr, c'est notre slogan des technologies pour la vie. Parce que ça, c'est le cas dans toutes les entreprises. Tout le monde veut des candidats qui sachent travailler en équipe, etc. Mais là, vous avez des valeurs différenciantes en tant qu'employeur. Est-ce que vraiment, vos recruteurs sélectionnent sur des valeurs particulières ? Sur des valeurs peut-être plus... Moi, quand je sélectionne un de mes collaborateurs, je veux qu'il soit différent de moi. Je veux qu'il soit plus intelligent que moi. Pour vous donner deux éléments clés. Pourquoi ? S'il a la même réflexion que moi, il ne m'a partout qu'une valeur. S'il est différent de moi, s'il est plus intelligent que moi, il va m'aider aussi à grandir. Moi, personnellement, bien sûr, peut-être mon expérience va lui apporter quelques moyens d'évoluer professionnellement. Il va chercher la complémentarité. C'est la diversité et la complémentarité qui sont importants. C'est-à-dire combien de temps, le process de recrutement chez vous ? Je regardais ça ce matin. On a fortement évolué. Alors, bien sûr, il y a toujours des exceptions sur des profils atypiques. Mais on est à peu près sur 40 jours. Ah, 40 jours. C'est moins bien qu'Airbus, dans mon souvenir ? Je sais. Vous pensez faire mieux ? Je sais. Non, parce que, vous savez, 30 ou 40 ou 35 jours, je crois que ce n'est pas là l'important. La phase de recrutement, c'est une phase très compliquée. Et ce n'est pas une science exacte. Ça, il faut le savoir. Moi, je vends l'entreprise. J'ai envie que le candidat vienne chez nous, qu'il ait envie de venir chez nous. Et puis après, on va aussi lui expliquer ce qu'on attend de lui. Mais dans un premier temps, je pense que, ouais, Bosch, c'est bien. C'est le slogan. Un peu comme s'il fallait faire un casting dans les équipes pour avoir des éléments très différents. C'est très compliqué d'intégrer une personne dans une équipe. Il faut qu'elle accepte l'équipe. Et l'équipe doit aussi lui permettre de s'exprimer. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez lancé une opération qui est un concours, en fait, où des jeunes peuvent aller faire un tour du monde en passant dans les différentes filiales de Bosch ? C'était cette année, je ne me trompe pas. Oui, oui, ça a été organisé par notre groupe, oui, en Allemagne. Et là, est-ce que c'est pour cette raison, en fait, que vous cherchez à détecter des jeunes avec des profils peut-être un peu atypiques ? Oui, je pense qu'il y a deux points. C'est de s'installer sur tous les réseaux sociaux. Je pense que Bosch, là-dessus, avait peut-être quelques retards par rapport à des entreprises beaucoup plus dynamiques et qui sont dans tous ces systèmes informatiques de connexion. Donc, c'était tant pour s'intégrer dans les réseaux sociaux, aussi attirer des talents et montrer peut-être une image complémentaire du groupe Bosch, qui est peut-être considérée, il y a des fois, un petit peu vieille, mais vieille ne veut pas dire innovante. Oui, tout à fait. Et on peut le voir, justement, dans vos films institutionnels. Souvent, quand on parle de Bosch, vous partez de la genèse, enfin, limite, de la naissance de Robert Bosch. C'est assez étrange, en fait, de voir des vidéos comme ça sur votre site. Oui. De la naissance de Robert Bosch à aujourd'hui. Donc, vous tenez à rappeler l'histoire de cette entreprise. Alors, c'est peut-être un peu en décalage avec ce qui se fait aujourd'hui. – Je pense qu'on avance facilement lorsqu'on connaît bien ses racines et lorsque les racines vous aident à surmonter les difficultés économiques. La crise de 2009, je crois que, et j'étais fier de mon président qui a dit, nous gardons les talents, nous gardons les salariés, nous gardons tous les collaborateurs. La crise va avoir une fin et nous, quand elle aura fini, nous redémarrerons ensemble. Cette année-là, le groupe a accepté de perdre un milliard d'euros. – Oui. – Mais elle a gardé ses talents. Et quand on dit talent, c'est tous les salariés de l'entreprise. – Et elle a continué à investir. – Bien sûr. – Alors, justement, vous parlez de gestion des talents, gestion des carrières. Une fois qu'on est chez vous, comment est-ce que vous gérez ces carrières ? Comment est-ce que vous gérez ces talents ? – Alors, j'ai tendance à dire déjà qu'un talent se gère tout seul. – Aide-toi, le ciel t'aidera, quelque chose comme ça. – Non, parce qu'il y a aussi le fait que nous souhaitons quand même que le collaborateur, le salarié, se prenne en charge là-dedans. Et puis, on a tous les outils des grands groupes. Ce sont des cercles de développement dans lesquels on va intégrer. Et les managers, les experts. N'oublions pas les experts. Et ce sont des cercles qui vont leur permettre d'évoluer dans leur parcours professionnel chez Bosch. C'est aussi des plans de succession pour nous faciliter les mobilités. Ce qui nous intéresse, c'est justement de faire de la mobilité entre nos divisions et entre nos secteurs d'activité. La richesse du secteur automobile va améliorer, par exemple, la performance de nos secteurs industriels, dans les biens industriels ou dans les biens énergétiques. Mais on a à peu près une centaine de personnes qui sont en expatriation actuellement. Qui sont en expatriation sur trois ou quatre ans. – D'accord. – Qui souvent, de fait, sont aussi dans ce qu'on appelle des cercles de développement. – Qui sont des pépinières, c'est ça ? Des pépinières de talent, des viviers de talent ? – Oui, ce sont peut-être des viviers de talent. Ce sont surtout des gens à qui on permet d'aller découvrir Bosch ailleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui intéresse nos collaborateurs, ça va être les pays émergents. C'est les pays d'Asie. C'est les pays d'Amérique du Sud également. C'est aussi l'Allemagne, parce que notre groupe est fortement marqué par la culture de notre fondateur, qui était Robert Bosch. – Alors, on va parler maintenant de votre rôle de DRH, justement. Vous allez voir, c'est dans la continuité. Qu'est-ce que votre PDG vous a donné comme cap à vous, DRH France, peut-être en accord avec DRH Monde, je ne sais pas, et qui contribue au business de l'entreprise ? – Il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est permettre à nos collaborateurs d'évoluer sur des nouveaux métiers, parce que le secteur de l'industrie aussi évolue. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la qualité de vie au travail. – Alors, la qualité de vie au travail, c'est aussi une préoccupation historique de Robert Bosch, qui avait fait la première usine, je ne sais plus où, la première usine, où, justement, qui était lumineuse, qui tenait compte des salariés. – Il y a un deuxième élément qui est très amusant. Ça a été un adepte de la réduction du temps de travail, Robert Bosch. – L'un des premiers, oui. – Et pourquoi ? Alors, il y avait deux intérêts. C'est la qualité du travail. Il disait qu'au-delà de 8 heures, la qualité du travail du salarié se diminuait. – Oui. Alors, il avait instauré les 8 heures de travail par jour. À quelle époque, on peut le rappeler ? – C'est au début du XXe siècle. Alors, on l'a appelé Robert Lerouge. Le patronat l'a appelé Robert Lerouge. – Qu'est-ce qu'il reste de Robert Lerouge, alors, aujourd'hui ? – Alors, ce qu'il reste de Robert Lerouge, je pense que tous les salariés sont importants. Tous les salariés ont le droit au respect. Et tous les salariés ont le droit aussi à une erreur. – Ah, le droit à l'erreur ? – Le droit à l'erreur, exactement. – C'est dans vos valeurs ? – Mais oui, parce que quand on donne le droit à l'erreur, on permet aux salariés de dire, là, je pense que je n'ai pas bien fonctionné. – Oui. – Et donc, ça permet aussi de rattraper le tir. – Dominique Olivier, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. – Vous allez aller au Mondial de l'Auto ? – J'y suis déjà allé hier soir, je vais y retourner, bien sûr. – D'accord, alors, nous enregistrons, évidemment, c'était les journées professionnelles, je crois, jeudi m'envoie. – Absolument. – Et est-ce que vos salariés vont aller au Mondial ? Est-ce que vous leur avez trouvé des places ? – Oui, alors, selon les secteurs, puisqu'il y a des secteurs qui sont plus dédiés à l'automobile, chez nous, je vous l'ai dit, oui, oui, bien sûr. – D'accord. Et c'est gratuit pour eux ? Ou alors, ils sont obligés de payer leur place, comme chez certains constructeurs automobiles, j'ai appris ? Alors, après, on arrive à avoir des tarifs très préférentiels pour les collaborateurs. – Merci encore. – Merci à vous. – Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites, bien entendu, réagir, poser des questions. N'hésitez pas. Très bonne semaine à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501